le jeune garçon souffre atrocement il était sur la route sur sa trottinette quand le bus l'a percuté en le doublant par chance cet homme en pull bleu turquoise passé par là c'est un ancien pompier volontaire il a vu l'accident en direct est tout de suite intervenu en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'étais juste un peu plus loin donc le bus s'est arrivé c'est légèrement rétréci au niveau de nous du passage pour piéton donc il a accroché le petit et donc il s'est pris le pied dans la roue en fait il a toute la peau au niveau du pied qui s'est arraché et donc on voit ses tendons ses ligaments tout il a une belle fracture ouverte à savoir s'il ya des fractures supplémentaires je sais pas il a perdu connaissance plusieurs fois environ trois fois quelques secondes avant l'arrivée du samu en fait du smur voilà ça pique un tout petit peu c'est fini contre toute attente il n'y a pas de fracture car la jambe n'a pas été écrasé mais le simple frottement de la roue à scalper la peau laissant les chers à vif les pompiers lui ont mis un bandage voilà tu as un vrai guerrier c'est bien mon homme voilà allez calme toi calme toi on va injecter un produit qui va te calmer un petit peu et tu auras beaucoup moins mal Eric veut l'examiner pour voir s'il a d'autres blessures mais avant il doit calmer sa douleur en lui injectant de la morphine comme c'est un enfant il adapte la dose ton poids c'est combien tu sais pas aller c'est une bonne trentaine allez 3 x 5 15 on va faire 1,5 de morphine et puis on va te calmer tranquillement le médecin peut maintenant commencer ses examens et un détail l'inquiète bouge pas comme ça ne bouge pas comme ça c'est un comportement symptomatique d'une hémorragie intra cérébrale le médecin craint que le cerveau ait été touché calme moi je pense qu'il a un traumatisme crânien assez sévère après on va voir faut pouvoir l'examiner un petit peu mieux mais une agitation comme ça c'est pas normal quoi c'est un scénario angoissant pour affiner son diagnostic le médecin effectue un test de mémoire t'es pas bien est ce que tu connais ta date de naissance c'est quoi ta date de naissance là je n'ai aucun doute le jeune garçon semble amnésique eric est maintenant sûr de lui il faut faire vite pour stabiliser son état il doit le plonger dans un coma artificiel et l'intuber je viens la sonde d'intubation s'il te plaît voilà parfait voilà le garçon respire maintenant artificiellement alerté par les sapeurs-pompiers son père vient d'arriver eric doit lui expliquer la situation vous êtes le papa c'est ça là ce qui m'ennuie un peu si j'ai trouvé vraiment très très agité sur place donc c'est pour ça qu'on l'a endormi donc là on va aller lui faire un scanner on va regarder tout ça puis il a un pied un peu abîmé mais c'est pas trop trop grave le pied d'accord voilà je veux pas vous en dire plus pour moment il faut qu'on aille à l'hôpital direction l'hôpital édouard et rio le garçon va être pris en charge au service pédiatrique quelques minutes plus tard les examens confirmeront le diagnostic d'eric il souffre bien d'une hémorragie intracérébrale il a des syndromes d'amnésie totale et puis c'est surtout cette hyper agitation qu'il avait dans tous les sens et qui était pas qui était pas du tout cohérente toi il disait pas j'ai mal aux pieds il bougeait en tous les sens c'est ça qui est pas qui était plutôt inquiétant pour moi le jeune patient s'en sortira finalement sans séquelles quelques semaines plus tard mais plusieurs opérations seront nécessaires pour suturer les artères de sa jambe et poser une grève de peau